bonjour tout le monde c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette vidéo là et je suis sûre que je vais attirer votre attention parce qu'aujourd'hui on va vous parler du nettoyage des voies nasales d'un petit bébé jusqu'à un an je sais que c'est des questions que vous vous posez beaucoup à savoir quoi utiliser quels moyens prendre et tout ça et nettoyer les voies aériennes d'un petit bébé comme ça c'est pas toujours évident alors ça demande toujours de la précision puis de la délicatesse on sait qu'un petit bébé un jeune enfant le nourrisson en bas d'un an respire par le nez seulement donc c'est sûr que s'il est embarrassé par des sécrétions par réflexe il peut éternuer il peut tousser mais peut pas le faire volontairement parce qu'on lui demande là bien évidemment alors souvent il peut y avoir une accumulation de sécrétions qui forment des bouchons dans l'arrière-gorge et là c'est un foyer parfait pour les microbes qui s'y développent puis qui provoque des infections des voies respiratoires supérieures alors de nettoyer les voies aériennes c'est souvent une bonne idée pour rendre le bébé plus confortable en soi mais aussi pour qu'il boive mieux qu'il mange mieux puis qu'il dorme mieux aussi alors c'est pas à négliger c'est certain que vous avez plein de dilemmes tu sais des casse-têtes à savoir est-ce que je mets de l'eau saline à chaque fois est-tu mieux un brumisateur ou bien une petite fiole de liquide est-ce que c'est mieux d'utiliser la poire ou bien un mouche bébé par la bouche ou tu sais c'est toutes des questions qui sont très très importantes et c'est ce qu'on va tenter de répondre aujourd'hui par cette vidéo pour m'accompagner j'ai une invitée spéciale docteur claude arsenault qui est une médecin de famille qui travaille auprès des familles comme vous en envoie des enfants aussi alors elle va être avec moi pour m'accompagner là pour d'un vous donner les indications les précautions mais aussi on va vous faire des petites démonstrations parce qu'on dit souvent qu'une image vaut mille mots alors ça vous aidera à mieux pratiquer ces techniques là par la suite alors je vous invite à pratiquer en douceur et en délicatesse et je vous invite à venir sur mon site mariefortier.com pour tout le reste des vidéos et l'information écrite que vous pouvez y retrouver alors on se dit à bientôt bye bye et